Bienvenue, amie de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme qui a parcouru durant plus de 20 ans le monde de la RH, et en particulier le monde du learning. Bonjour, Rachel de Sannes. Tu es la Head of Leadership and Learning Europe de Sanofi. Donc, un périmètre qui couvre plus de 50 000 collaborateurs, soit la moitié de Sanofi. Nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour et merci. Alors du coup, Rachel, tu as un parcours, je vais commencer à le dire, qui est quand même très, très, très international. Avec une particularité, tu es aussi très connotée CAC 40, puisque tu as fait beaucoup d'entreprises comme L'Oréal, Airbus, Pernod Ricard, tu vas nous raconter. La première question que je souhaite te poser, c'est quel est le métier que tu souhaitais faire quand tu étais toute petite ? Alors, c'est drôle. Je pense que j'étais comme tout le monde. Je voulais être actrice. Hollywood. J'ai pensé à ça quand j'ai vu la question. Mais en fait, ça n'a pas duré longtemps. Après, je voulais être pharmacienne, ce qui est vraiment bizarre, parce que ma famille est pharmacienne. Et malheureusement, j'ai raté par un point. En Australie, on a un score et puis on rentre à l'université comme ça. Ce n'est pas comme en France où on fait le bac et après on essaie de rentrer par les concours, les choses comme ça. Et j'ai raté. Je n'ai pas pu le faire. Et en fait, tant mieux, parce que je crois que j'ai eu la meilleure carrière. Et du coup, tes études, tu t'es orientée naturellement au début sur la partie industrie pharma, pharmaceutique. Et ensuite, tu as bifurqué. Comment est-ce que tu t'es… Alors non, j'ai fait un bachelor en sciences. Au début, en biochimie et microbiologie. Et ce qui s'est passé après les trois années, je ne savais pas trop quoi faire avec. Et j'avais en tête que ce serait sympa de faire la vocation de formation dans les entreprises à ce moment-là. Parce que j'avais parlé avec pas mal de monde qui m'ont parlé. C'était le début en Australie, en tout cas, de ça. On faisait plus en plus. Et après, j'ai fait un master en éducation. Très bien. Donc, tu es vraiment orientée 100% sur les RH. Voilà. Et c'est à quel moment que tu es rentrée dans la vie active ? Et quelle a été, du coup, ta première prise de contact avec le monde de l'entreprise ? Alors, ça, c'est un… Je travaillais dans une bar quand j'étais à l'université à Sydney. Et il y avait un client qui venait tous les après-midi pour boire un petit biais avant d'entrer chez lui. Et il travaillait chez une entreprise, ce qui s'appelle Ozymel. Donc, Ozymel, c'était à l'époque le numéro un en Australie d'Internet Service Provider. Donc, il faisait tout ce qui était comme au Renaudou en France à l'époque, qui n'existe plus non plus. Et Ozymel n'existe plus. Et mon premier travail, c'était de faire les sites Internet pour les systèmes éducatifs en Australie. Donc, j'ai appris de faire les HTML et tout ce qui est codage. C'est une rentrée vraiment dans le dur, là. Vraiment difficile. Enfin, ce n'était pas difficile, c'était différent. Donc, je codais. Donc, tu étais codeuse informatique, on peut dire. Donc, avant l'heure, parce qu'aujourd'hui, il y a toute une mode d'apprenez à coder. Toi, à l'époque, tu commençais déjà à écrire des lignes de code. Oui. En HTML, du coup. Oui, voilà. Un peu de JavaScript aussi, mais... Ah oui. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a fait ? Parce que du coup, tu n'as pas poursuivi dans la voie de l'ingénierie informatique, mais plutôt dans la voie des RH. Quel a été le chemin ? Alors, le chemin, c'était qu'après un petit peu de temps avec Ozymel, Ozymel a été acheté par MCI Worldcom, qui n'existe pas non plus, toujours. Et j'avais trouvé un travail avec une banque, et c'est là où on travaille sur les premiers e-learnings. Donc, c'est là où j'ai commencé vraiment d'aller vers... de faire les choses en flash, les choses comme ça. Ah oui, cette flash, ça nous rappelle des souvenirs. Ça n'existe plus non plus. Oui, mais ça parle, il y a des souvenirs. C'est intéressant parce que c'est un bon exemple des choses qui disparaissent dans la carrière, et qu'il faut se réinventer tout le temps. Donc, ça revient avec la notion de formation et toujours apprendre. Et puis, j'ai toujours beaucoup appris dans le travail, et puis c'est nécessaire. Et puis, je suis tombée amoureuse d'un Français, et je suis venue vivre en France. J'étais déjà venue, donc il faut dire que j'adore la France, mais je suis venue ici au début, et je ne savais pas quoi faire. Le codage et les choses Internet, Webmaster et des choses comme ça. En France, il fallait avoir une formation ingénierie. C'est très français, on parle diplôme avant de parler compétences. C'est terrible. Donc, rien pour moi ici. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je me réinvente. J'adore la formation, j'adore l'ERH. Pourquoi pas retourner dans la source sans le côté Internet ? Et juste, je m'arrête un instant, Rachel, est-ce que tu parlais déjà français ? Oui, mais pas aussi bien qu'aujourd'hui. Mais je parlais assez bien pour comprendre et pour vivre tous les jours. Et c'est là où j'ai commencé à travailler chez Airbus. Et dans la partie universitaire, on va dire entre guillemets, Airbus Academy. Et je m'occupais de gestion de projet, et toutes les formations de gestion de projet pour les ingénieurs. On était dans les années... Début des années 2000. D'accord, ok. Très clair. Et du coup, là, tu commences à faire tes premiers projets. C'est des projets un peu digital learning pour l'université ou présentiels ? Même pas, c'était les formations présentielles, études de cas très classiques. Très, très classiques. Et du coup, là, tu commences chez Airbus, en plus une entreprise qui a une identité super forte, une culture qui est vraiment très à part. Qu'est-ce que tu en retiens de cette première expérience ? Il y a une passion chez Airbus. Les gens sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, c'est leur motivateur. Tous les matins, ils se lèvent. C'est vraiment pour essayer de faire quelque chose de magnifique tous les jours. Et j'ai appris beaucoup d'eux au niveau de leur pensée, leur façon de regarder le monde. Et ils se forment facilement. Et dès qu'ils voient quelque chose qu'ils ne savent pas faire, ils vont essayer de se former. Je comprends. Très clair. Et du coup, après ton passage chez Airbus, c'est là où tu continues un peu dans la même lignée des grandes entreprises internationales ? Oui, absolument. Là, j'ai eu la possibilité de venir vivre à Paris. Et ça, j'ai décidé de quitter Airbus pour joindre Pernod Ricard. Et l'intérêt, c'était qu'ils avaient un seul programme leadership avec un SIED pour les très hauts dirigeants. Et ils voulaient mettre en place les formations pour tous leurs talents et pour mieux connaître les talents partout dans le groupe, pour avoir plus de mobilité, en fait. Bien sûr. C'était les débuts des premiers programmes de talent. C'est déjà un petit peu avant ? Alors, pour moi, chez Airbus, ils avaient une très forte culture de talent. Et on avait beaucoup de formations. Donc, je pense que ça m'aidait à avoir le poste chez Pernod Ricard. Mais Pernod Ricard, ils ont aussi une culture très forte autour du talent et cette notion de se former aussi. Oui. Et donc, finalement, tu as débuté tes deux premières expériences dans des entreprises qui étaient… On ne parlait pas encore d'entreprises apprenantes, mais j'ai le sentiment qu'il y avait déjà cette culture propice à la formation. Absolument. Oui. Et ensuite, du coup, après Pernod Ricard, tu as rejoint… Du coup, c'est le moment où tu rejoins PWC ? Non, c'est L'Oréal. Ah, c'est L'Oréal. Et L'Oréal, vraiment, ça, c'est l'entreprise apprenante. C'est vrai ? Oui, c'est un très… L'entreprise est très tournée vers la formation. Je pense parce que c'est une entreprise marketing. Et marketing, ils aiment bien toujours être avant tous les autres. Et pour faire ça aujourd'hui, il faut voir les compétences. Et là, tu restes pareil sur une cible de un peu plus de 2000 managers. C'était ça, un périmètre ? Tous ces managers leadership. Oui, exactement. Et quelle était la différence par rapport à un Pernod Ricard ou un Airbus ? Enfin, on sait que L'Oréal, c'est une entreprise. On a quelques copains qui sont chez L'Oréal. On parle parfois de l'Oréalien. Il y a des vrais codes. La culture était très différente. Alors, ce qui est très joli chez L'Oréal, et peut-être un peu similaire avec Pernod Ricard, c'est la beauté. C'est normal, L'Oréal. L'Oréal, c'est une entreprise de beauté. Et l'apprentissage pour tous, c'est de tout rendre beau. Donc, même les formations doivent être beaux. Et ça, c'est quelque chose qui est non négligeable, surtout maintenant dans ma carrière, parce que, mine de rien, même si on travaille à Sanofi, on n'est pas là pour la beauté. La beauté, quand même, ça nous aide à apprendre. Bien sûr. Mais c'est intéressant ce que tu dis, et je trouve qu'on n'en parle pas assez dans la formation, c'est l'esthétique. On a quelques industries auxquelles on pense naturellement. On travaille parfois, tu vois, pour le luxe, la cosmétologie, où c'est des codes qui sont inhérents. Et on oublie parfois que, lorsqu'on s'adresse à une formation BTP, bien sûr, c'est important à un beau produit. Parce que c'est beau esthétiquement aussi, que ça attire l'œil, que ça capte l'attention. Oui, ça capte l'attention, exactement, la beauté. Et je pense, aujourd'hui, surtout, qu'on est dans un monde où on est plus en plus virtuel, il faut capter l'attention. Et le garder. Et puis, je ne sais pas pour les autres, mais personnellement, je suis très critique des choses qui ne sont pas parfaites, en fait, visuellement. Oui, bien sûr. Donc, on en a besoin. Et du coup, à cette époque-là, tu disais que par le passé, c'était essentiellement en présentiel. Est-ce que sur tes talents, tu as changé de stratégie au fur et à mesure et de modalité ? Est-ce qu'à ce moment-là, tu commences à t'appuyer sur du digital learning ou d'autres types de formats ? Alors, depuis Airbus, on a essayé. Parce que j'avais un post-Airbus où je m'occupais d'un programme de talent qui s'appelait Expand. Même là, en 2008-2009, on essayait de faire les parcours de-blended. Ça ne marchait pas trop. On avait les conversations, je me souviens, à l'époque, mais comment on va les forcer d'apprendre différemment ? Aujourd'hui, on est allé de l'autre sens. Et où, en fait, ce serait bien de trouver comment on les ramène dans la salle de formation et tous ensemble. Parce qu'on a tellement pris l'habitude maintenant de virtuel. Il faut faire un pas en arrière pour trouver ce juste milieu. Bien sûr, très clair. Et du coup, sur ce type de poste, est-ce que tu as eu des challenges ou des initiatives un peu fortes que tu as mises en place chez L'Oréal ou des succès ? Plein, plein de succès. Il y a eu plein aussi de moments très, très difficiles, comme dans toute carrière. Je pense qu'un des meilleurs moments que j'ai eus, c'était encore à Airbus. On a amené les gens sur les Learning Expeditions et on allait en Inde et au Brésil. En Inde ? Oui, c'est vrai. Ça, c'est les mémoires que j'ai. C'est super. On essaie de faire les formations qui étaient très... Excuse-moi, Rachel, pourquoi en Inde ? Parce qu'en général, moi, quand j'entends Learning Expeditions, on parle Silicon Valley, on parle Israël, on parle bientôt, depuis quelques temps, de Cape Town. Mais alors, l'Inde, il faut que tu m'expliques. Alors, c'était l'époque des BRICS. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Ah, mais si, si, si. Brésil, Russie. Oui, les BRICS. Donc, on avait Brésil, Russia, India, Korea, South Korea. Et c'était quoi ? C'était China. Donc, on avait... Moi, avant de prendre le poste, ils sont allés en Chine. L'année d'après, on a fait deux années en Inde et après au Brésil. Et on les a menés pour... Parce que Airbus, un point à l'époque, c'était d'avoir une globalisation plus forte, alors qu'ils étaient très franco-allemands, avec le côté anglais et espagnol. Aujourd'hui, c'est vrai que ces choses comme ça sont moins possibles. Avec PwC, par exemple, je m'occupais des formations pour les partenaires talent, pour les 80 postes critiques, on avait un programme qui s'appelait NLDLP. NLDP, pardon. Ce programme, on l'a mené tout le monde ensemble, mais ils avaient plus de culture d'amener tout le monde toujours ensemble. Et au lieu de faire les learning expeditions, un succès, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est de faire les sorties. On allait, par exemple, à Boston, et on allait dans tout type d'organisation pour comprendre leurs enjeux, les différentes façons de faire des business, les business models. Et ça, c'était super intéressant. Il y avait tout type de social businesses. Ça, j'ai trouvé aussi très intéressant. Et Rachel, ça, ça m'intéresse parce qu'effectivement, juste après L'Oréal, tu rejoins du coup PwC. Et là, tu t'adresses vraiment à une cible beaucoup plus petite, mais encore plus haute hiérarchiquement. Tu le disais, c'était vraiment les 80 plus gros talents de cette entreprise internationale. Les postes critiques. Quelle est déjà la définition d'un poste plus important ? C'était en termes de hiérarchie, de périmètre ? Qu'est-ce qui fait qu'un poste est important ? Pour PwC, c'est que c'est un poste qui a beaucoup d'impact soit à l'extérieur, avec les industries ou les clients qu'ils ont, mais aussi en interne. Donc, c'est un poste le head of territory pour un pays, c'est un head of industry. Donc, leur impact interne, externe est très gros. Et donc, c'est des postes qu'ils ont décidé pour avoir une très forte succession, c'est-à-dire la succession jusqu'à 5 ans. Donc, quelqu'un qui est prêt maintenant, moyen terme et long terme et on les développer chacun pour leur futur rôle. Et là, tu vois, on s'adresse quand même à une cible qui, tu le disais, qui est super exigeante, qu'il faut fidéliser parce qu'on le sait dans le conseil, à ce qu'on fidélise, c'est des cerveaux, c'est vraiment des prestations intellectuelles de très haut vol. Quelles étaient les stratégies gagnantes que tu mettais en place ? Tu l'évoquais tout à l'heure quand tu expliquais les sorties à Boston pour inspirer et travailler sur des business case. Il y a d'autres exemples d'initiatives qui fonctionnent bien sur une cible de ce type ? Alors, c'est quelque chose que je ne vois pas beaucoup en industrie, c'est de grouper les talents ensemble à ce niveau-là, très haut, niveau haut et puis les entretenir avec un apprentissage en cours de l'année. Donc, on faisait ce qu'on appelait les hot topics qu'on préparait une fois par mois. C'était un webinaire d'une heure et puis, on invitait les gens de différentes industries pour parler des sujets qui étaient clés. Les huit technologies, par exemple, comme l'artificial intelligence ou les choses comme ça, qu'on estimait un partenaire à ce niveau avait besoin de connaître. Et maintenant que je suis chez Sanofi, j'essaie de trouver une façon de faire la même chose, de trouver nos hauts post-critiques, ceux qui existent, et puis après, les nourrir avec les points stratégiques et pas juste le leadership. Il faut quand même les aider à naviguer un nouveau monde maintenant. Ce qui est très intéressant et c'est un des écueils qu'on rencontre parfois, c'est lorsqu'on pense au talent de haut niveau, on pense automatiquement aux compétences humaines qui sont bien sûr essentielles. Et ça, tout le monde le dit aujourd'hui. C'est nécessaire. C'est indispensable. Mais il y a tout ce volet finalement un peu plus de culture générale pour vraiment appréhender les technologies, les innovations de façon éclairée qu'on ne mentionne pas. Pour toi, ça fait partie du bagage un peu de survie d'un leader ? Absolument. Absolument. Et le côté digital, souvent, les personnes qu'on trouve très haut dans les entreprises, ils sont très spécialisés. Oui, ils peuvent être managers général, ce n'est pas ça. Mais ils sont spécialisés dans leur métier de départ. Et on peut avoir les difficultés de prendre toutes les informations autour de soi. Et puis, c'est juste pour les aider à avoir plus de possibilités, plus de vision globale et autour d'eux. Si on devait prendre un exemple, par exemple, concret, ça pourrait être un webinaire d'une heure sur les NFT, les métaverses, la blockchain, un peu pour les challenger sur des thèmes très nouveaux. Aussi bien qu'un sujet sur les géopolitiques, par exemple. Ah oui, c'était aussi large. Aussi large, on parlait de Brexit parce que Brexit, à l'époque, avait un énorme impact. Ce n'est peut-être pas un sujet aujourd'hui, mais on pourrait imaginer de parler de l'impact sur le long terme de problèmes psychologiques des employés à cause de Covid. On pourrait imaginer de discuter des difficultés en Ukraine aujourd'hui et l'impact que ça pourrait avoir sur l'Europe. Il y a des sujets qu'on pourrait... On dirait un grand oral de l'ENA, là. C'est génial. Attends, s'il y a de la place pour tes webinars, je dois bien venir. Je trouve ça génial. Parce que vraiment, je te dis, ça dépoussière un peu les codes. Moi, je vois trop souvent vraiment ce focus uniquement sur les soft skills. Alors qu'aujourd'hui, pour être armé dans le monde, il faut comprendre les innovations, il faut comprendre le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde avec, tu le mentionnes, beaucoup d'incertitudes. Donc, il faut plus que jamais s'adapter. Alors, tu l'évoquais tout à l'heure, les focus, les focus, juste pour bien comprendre. Tu prenais le cas un peu de Boston. Là, tu emmènes ton petit groupe de talent et tu te rends sur place dans un écosystème, une start-up, c'est ça ? Oui, exactement. Tu fais des ateliers. Oui. Et en fait, on mettait les gens en groupe, petits groupes, de cinq, six. Et puis, on organisait les visites d'entreprises et des différents types d'entreprises. Donc, ils avaient trois, quatre, cinq entreprises à visiter dans l'après-midi. On les mettait dans les voitures et ils partaient. Et hop ! Et hop y aller. Moi, je me souviens d'avoir rencontré un gars qui avait construit, enfin, lui, il avait décidé de faire les vélos, de construire les vélos à Boston. Et puis, ça cartonnait, son business. Et puis, un peu avant, aujourd'hui, on pense plus en plus à zéro émission. Oui. Oui, c'est vrai. Il y avait des personnes qui faisaient les choses très à l'affût déjà. Super intéressant. Et il y a d'autres bonnes pratiques que tu recommences sur ce type de cibles qui permettent de les engager, les fidéliser ? Il y a d'autres stratégies gagnantes que tu conseilles ? Alors, moi, je pense à une chose que je trouve qui était un super succès que j'avais à Cégé L'Oréal. C'était, il faut enlever ici le possible les silos dans les entreprises. Et la formation peut être une bonne façon, un bon levier pour enlever ses cibles. Et c'est de commencer la conversation autour d'une table et faire ensemble. Donc, une entreprise comme L'Oréal où il y a les fortes, les différents marchés, en fait, l'entreprise est organisée par marché. Donc, on a le mass market, on a les cheveux, le professionnel, les pharmacies puis le luxe. C'est bien de les faire parler ensemble et de s'apprendre l'un à l'autre. Je vois la même chose chez Sanofi aujourd'hui avec nos quatre business units. C'est de les mettre ensemble pour que c'est un peu une grosse fertilisation de différentes idées. Le plus qu'on peut le faire, le mieux c'est. Mais comment est-ce que tu fais ? Est-ce que tu organises des occasions où il y a des rencontres ou sous quelle forme ça se... Alors, c'est plus difficile aujourd'hui avec tout ce qui est virtuel. J'y pense tout le temps pour comment faire plus de conversations, plus de groupes. Je pense qu'il faut retourner et avoir les formations où on retourne, où on amène les gens ensemble pour les bonnes. L'humain est parfois incontournable. Ça ne remplace pas les petites conversations, le small talk. Tout à fait. Surtout en leadership développement et je pense en talent. Bien sûr, très clair. Et du coup, parce que toi, les équipes que tu avais à PWC étaient du coup un peu partout dans le monde. Oui. On est d'accord ? En plus, oui. Et tu avais des grands séminaires annuels de rencontres en plus ou pas nécessairement ? Alors, on se rencontrait une fois de temps en temps pour si on avait un séminaire ou quelque chose à préparer et on partait et on le préparait tous ensemble. On avait déjà une façon de travail très virtuelle avant la COVID. Oui, oui. Là, dans le conseil, ils étaient déjà tous équipés. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas attendu. Ça fait partie des secteurs où il n'y a pas eu une difficulté. Et du coup, tu restes pas loin de 2-3 ans au sein de PWC et ensuite, tu es happée dans le monde des labos pharma. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivée dans cet univers ? Alors, on fait quand même le lien avec ta petite enfance où tu voulais être pharmacienne. Oui. C'est un retour aux produits d'amour. C'est peut-être bizarre, oui. En fait, ce qui s'est passé quand je suis commencée avec Sanofi, mes parents, ils m'ont dit pour la première fois qu'ils comprenaient ce que je faisais. La question des parents et de l'explication de son job, j'ai aussi des difficultés. Je peux comprendre. Mais bon, oui. Non, ce n'était pas un hasard. Je ne cherchais pas nécessairement une entreprise pharmaceutique ou santé et surtout juste devant le Covid. C'était un peu comme si j'ai commencé chez Sanofi pendant le premier confinement sans ordinateur, sans vraiment aller dans un bureau rencontrer personne et c'est grâce à l'expérience chez PwC que j'ai arrivée parce que je n'aurais pas su, je pense, si j'avais fait le saut de L'Oréal, Sanofi, je n'aurais pas su faire cette notion d'être en virtuel à home office à 100%. Parce que du coup, vous êtes arrivée, quand tu es arrivée du coup chez Sanofi, c'était un onboarding aussi virtuel pour le coup. Oui. Tu étais en plein Covid. Absolument. Oui. Incroyable. Boum. Tout le monde, pareil. Oui, tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais c'est plus dur pour faire connaissance avec ses collègues pour le coup. Un peu plus difficile. Oui, et puis en plus, j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc, de prendre une équipe avec tant de monde, c'était compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce qu'il est organisé finalement le Learning Europe ? Tu me disais ta propre équipe, quel type de compétences, de profils tu as ? Alors, j'ai deux équipes en un, en fait. D'accord. C'est un peu historique parce que la France, c'est historiquement la seule partie de Sanofi qui avait une équipe consacrée aux formations. D'accord. parce qu'ailleurs, c'est par business unit ou par fonction. Et là, on avait les budgets centralisés et on a en fait les learning business partners qui sont vraiment là pour comprendre les besoins et puis chercher les solutions de ces besoins pour le développement des compétences. Et l'autre côté, on a les équipes qui font tout ce qui est delivery. et donc, ils vont à réservation de salles, organisation de documentation, les communications avec les organisations, formation, le facilitateur, etc. Donc, ils gèrent aussi tout ce qui est budget financier, opérationnel, des formations. Très clair. Et du coup, on est en mars 2020. Tu prends tes fonctions. Quelle est ta feuille de route ? Et est-ce qu'entre-temps, ta feuille de route a changé avec le contexte actuel, peut-être ? Alors, la feuille de route, c'était de prendre France qui était pour nous avec le Sanofi Université qu'on a lancé la semaine que j'ai commencé. C'était le baptême du feu, là. C'était fou. Fireball. Comme je pense maintenant, c'était fou. Mais c'était magnifique comme expérience. On a un modèle où on a les learning institutes. Donc, les learning institutes, c'est les compétences. Ils ont une certaine compétence vis-à-vis, par exemple, de R&D ou de l'affaire industrielle ou des sales, le leadership development. Et en fait, ils existent globalement. Et puis, le Sanofi Université France et Europe, on est là pour dérouler ces formations vis-à-vis des besoins. Donc, on a un peu le top-down avec les learning institutes dans le business et puis le bottom-up avec le local dans les pays et avec les personnes. Et on fonctionne avec un plan. Et puis, en France, en fait, on fait toutes les formations de KCS sur les sites. Donc, les choses très spécifiques, techniques, même pour habilitation électrique, donc même pour faire son travail. C'est certifié ? Certifié et tout ça. Jusqu'à l'organisation de formation pour les hauts dirigeants. Donc, c'est tout. Donc, ton scope est vraiment très large avec une cible vraiment hétérogène, du collaborateur au top dirigeant. Absolument. Ce qui est très intéressant. Et en Europe, jusqu'à le 1er janvier, j'avais que leadership development. Et là, on est en train, donc je m'en fais de route. C'était ça ta question au début. C'était de faire en Europe la même chose qu'on avait en France, c'est-à-dire avoir les learning business partners pour qu'on puisse mieux comprendre les besoins, avoir ce lien avec les learning institutes et puis de rouler un plan en Europe aussi. Très clair. Et du coup, à l'aune, au regard un peu de ces derniers mois, est-ce que tu as des thématiques qui ont émergé, des thèmes où tu te dis, voilà, ça, c'est des sujets qui sont en résonance avec notre époque. J'aimerais qu'on travaille sur ces postures ou ces expertises, peut-être. Alors, chez Sanofi, il y en a plusieurs. C'est un... Le premier qu'on a travaillé l'année dernière, c'était le travail en hybride. Et là, au lieu de faire une simple formation, on avait fait un questionnaire, en fait, pour faire plus un adaptive learning pour qu'on avait pris nos collaborateurs. Donc, il y a deux questionnaires collaborateurs, une pour les managers. Oui. Et puis, à la fin, après 20 questions, ça nous donne des choses qu'il faut apprendre. Parce qu'on s'était dit, on n'est pas tous égaux en face de la nouvelle façon de travailler. Bien sûr. Donc, au lieu de dire, voici un playlist où il faut suivre, on va plutôt voir quelles compétences on a déjà. Et puis, essayer de donner les formations derrière qui sont spécifiques et individualisées pour que ça aide. Donc, ça, ça marche très, très bien. c'était un gros travail parce que j'ai eu la chance d'avoir un neuroscientifique de mon équipe qui a pu faire tous les questionnaires. Ah, parce que, c'était aussi une des questions sur ces questionnaires. Chaque mot compte. Oui. la formulation est très sensible et peut orienter ces... Oui, parce que c'est les préférences. Ce n'est pas un test psychologique. C'est sur les préférences. Donc, un jour ou un autre, on peut avoir les différentes préférences. Donc, on peut avoir un autre plan de formation derrière. Et ça marche très, très bien parce que chez Sanof, on a un taux de 100% des personnes qui apprennent chaque année. Donc, ce n'est pas un problème. Quand j'étais chez L'Oréal ou d'autres entreprises, et ça, c'est à l'époque, aujourd'hui, je n'en sais rien. Mais c'était plutôt d'avoir tout le monde qui apprenait. C'était la question. Je comprends. Là, tu veux dire que tu as une culture apprenante qui est déjà très forte. Les gens ont ce réflexe. Ce n'est pas un réflexe. Ce qu'on a, c'est que c'est le pharma et c'est réglementé. C'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Je voulais m'arrêter un peu sur cette spécificité parce que c'est vraiment très intéressant. Tu es quand même dans un univers où le poids des réglementations est énorme. Oui. Il y a beaucoup d'autorités. le contenu. Vous pouvez être audité. Vous pouvez avoir des recommandations de créer des formations suite à des audits et des plans de continuité, etc. Comment est-ce que tu t'es imprégnée de toute cette contrainte finalement un peu normative et réglementaire ? Alors, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui s'occupe de ces points-là et j'ai passé beaucoup de temps avec elle quand j'ai commencé pour apprendre tout ce qui est légal, surtout en France parce que c'est très compliqué. Et après, il faut... À mon avis, ce que j'ai eu, j'ai pris beaucoup de temps de rentrer dans le sujet. HSE, par exemple, de comprendre mais c'est quoi un KSS, c'est quoi l'habilitation électrique. On a 80 formations pour les sites qui sont obligatoires. Je connais ces 80 formations. Et pour moi, c'était ça qui était important. Si je voulais vraiment être vue comme quelqu'un qui connaissait mon sujet, il fallait que je rentre dans les détails de ce que c'est. Donc, tu as appris tous les acronymes parce que vous en avez quand même beaucoup dans votre univers. Médico, l'affaire, pharmacologie, l'utilance, etc. Vous êtes devenue... Je ne connais surtout pas tous, mais une bonne partie. Mais là, tu touches un point vraiment important. Le fait de finalement changer d'univers à chaque fois, tu remets un peu ta couronne en jeu. Il faut très vite être capable de comprendre les cônes, intégrer les cultures. Ça, c'est une gymnastique finalement que tu mets en place assez naturellement, j'ai l'impression. Oui, et je trouve que c'est intéressant d'avoir un benchmark naturel parce qu'on a fait plusieurs entreprises, ça aide. Et puis, j'adore l'innovation. C'est quelque chose que ça m'attire et j'essaie toujours personnellement, sans faire trop, de trouver des différentes choses à faire comme cet outil Adaptive Learning où on a aussi mis en place une formation Intact Teams pour le well-being. Et je pense que c'est ça qui est le côté un petit peu utiliser ce que j'ai déjà vu ou chercher à l'extérieur. Et du coup, Rachel, tu parlais un peu de thématiques dans l'air du temps. Il y a aussi le sujet de l'inclusion. C'est un sujet chez Cocoa qu'on aime beaucoup mettre sur la table. Je sais que tout dépend beaucoup au niveau de maturité des entreprises et des cultures. Tu viens du monde anglo-saxon où vous avez une énorme longueur d'avance. Moi, je suis toujours surprise et j'adore discuter parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps par exemple le concept d'intersectionnalité qui est très américain mais qui n'est pas du tout français. Le sujet de l'inclusion, est-ce que c'est un sujet que tu adresses un petit peu dans le learning ? C'est un sujet sur lequel tu penses te positionner à un moment ? On adresse beaucoup ces sujets en formation. On a les formations handicap, on a les formations LGT, LGBTQI+, j'espère que j'ai eu tous les lettres. Oui, c'est ça. Il y a le A maintenant aussi. Il y en a un, oui, ça s'allongeait. Mais handicap aussi ? Les difficultés, je pense, c'est de savoir comment parler de ce sujet et on est tous un petit peu, on a un peu peur. Donc, j'espère que par la formation, on peut normaliser le sujet pour que ce n'est pas un tabou. Oui, voilà, ce n'est plus un tabou. Donc, on forme chez Sanofi, on pense que c'est très important. on veut, on est déjà, mais on veut l'entreprise inclusive, c'est très important pour nous tous. C'est une entreprise femme, donc il y a naturellement un cœur comme culture. Et ça, c'est très agréable. Et je pense que les gens, ils veulent naturellement inclure les autres. Excellent. Et alors du coup, Rachet, je change complètement de braquet pour parler un peu plus de la femme du fond dirigeante que tu es. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre aussi, tu as une carrière qui est très internationale, tu as vécu à Ciné, tu as vécu à Paris. Dans le studio, je vois une valise, donc je pense que tu dois bouger un peu partout en Europe aussi. Quelles sont les clés finalement de ton équilibre de vie qui font que tu es détendue et souriante et tu n'es pas sous une montagne de stress, en tout cas, en apparence ? Alors pour moi, ça m'a pris longtemps pour comprendre. J'ai besoin de prendre le temps pour moi, toute seule, pour me ressourcer. Donc ça, je ne prends pas les choses le soir par exemple et même s'il faut que je travaille un peu, ce n'est pas grave, mais c'est de vraiment avoir ces moments toute seule et actuellement, j'habite à Saint-Brieuc, c'est pour ça que j'ai ma petite valise. Donc j'habite même par origine parisienne aujourd'hui et quand je viens à Paris, c'est un peu mon... Je suis au travail, je suis au travail, vraiment. Tu as un espace qui est vraiment dédié au travail et Saint-Brieuc, finalement. C'est la famille. C'est la Bretagne, c'est... D'autres vibes. Exactement. OK, très bien. Et est-ce que tu as du coup des activités qui sont propices à la déconnexion ou un peu au lâcher prise ? Alors, on en a parlé avant mais je fais beaucoup de méditation. Je fais une méditation qui s'appelle Vipassana. 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 Alors, tu peux expliquer pour les néophytes parce que je sais que c'est une méditation indienne mais plutôt costaud, non ? C'est pas quelque chose... C'est poussé, hein ? Oui. Je ne suis pas une spécialiste mais ce que j'ai entendu c'est que c'est quand même un très bon niveau. Oui, c'est un... Pour l'apprendre, il faut faire un 10 jours de... Et on le fait ici en France, on le fait à Damamaï qui est en Bourgogne, pas loin de Paris. Il faut prendre une place et puis on fait 10 jours en silence. Complètement en silence. On ne parle pas pendant 10 jours et on médite à peu près 11 à 12 heures par jour. On peut le faire. C'est la difficulté. Tout le monde dit que c'est la difficulté peut-être d'être en silence. Moi, j'ai adoré le silence. C'est vrai ? Le calme, le plus besoin de parler à tout le monde. On n'a pas besoin de parler et on est juste avec soi-même pendant 10 jours. Le plus dur, c'est assise. Et Vipassana, c'est... Pour sentir les sensations, on ne peut pas trop bouger. Donc, c'est assise, on bougeait qui est plus dur. Oui, c'est ça. C'est vraiment... Mais c'est très, très bien ça. Ça aide à plein de choses. On se connaît mieux. Moi, je vois que depuis des années, des années... Ça fait combien de temps que tu pratiques ? Depuis 2016. Ah oui ? Donc, OK. Et qu'est-ce que tu as découvert ? C'est quelqu'un qui t'a initiée ? J'avais entendu parler et j'ai envoyé mon mari en bêta-testeur. Hop, tu vas. Et lui, il est revenu changer. Ah oui ? Et je me suis dit je vais aller faire ça. Ah, c'est génial. Mais c'est vrai que la méditation, ça revient souvent dans les conversations avec les dirigeants. De plus en plus de personnes s'initient à ses bienfaits pour faire redescendre la pression, reprendre aussi contact avec son corps, ses émotions. Excellent. Oui, de respirer. Tout simplement de respirer. C'est la meilleure façon de ne pas avoir trop de stress. C'est d'être conscient que quand on est stressé, on ne respire pas. Bien sûr. Et alors du coup, Rachel, il y a une dernière question que j'aimerais te poser. Deux, en fait. Est-ce que tu as un livre ? C'est une question. Alors, ça peut être un livre. Est-ce qu'il y a un livre que tu nous recommandes ? Alors, j'ai ouvert aussi. Ça peut être une série. Ça peut être un podcast. Tu n'es pas obligée de citer la King & Chah. Je te pardonnerai. Mais c'est vraiment ouverte. Oh là là. Non, pas forcément. Je te prends de courant. Bon, tu pourras me dire après. Je le mettrai en commentaire. Est-ce que tu as une devise de vie, une philosophie un petit peu ? Là aussi, c'est difficile. Je sais. Mais non, celui-là, j'ai réfléchi un petit peu, en fait, parce que je ne savais pas que c'était une devise. Oui, c'est vrai. Pour l'anglo-sexon. En français, oui, c'est vrai. Et donc, quand je regarde, il y avait quelque chose de financier. Je me suis dit, elle me demande un truc financier. Donc, j'ai compris après. Et c'est vrai qu'avec le fait d'être australienne, de vivre en France, d'avoir fait une carrière internationale, il y a eu clairement, et pour tout le monde, on a tous les moments difficiles. Et j'ai toujours eu la devise, je vais le dire en anglais, et c'est une chanson. I get knocked down, but I get up again, you're never gonna keep me down. Et ça, ça, ça m'a souvent aidée dans ma vie, c'est de dire, c'est pas grave, tout ce qui nous arrive, c'est un apprentissage. C'est finalement la résilience, sa capacité à rebondir. Merci, Rachet. C'était super, super inspirant. J'ai envie de terminer en repensant un peu à ce que tu nous as dit au début de cet épisode, où tu évoquais Adobe Flash, qui a disparu. Et tu disais, il est important de se réinventer. Je resterai sur ces paroles. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.